Générique Adrien Badevant, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au Bureau de Paris, spécialiste des enjeux du numérique. Vous enseignez d'ailleurs la gouvernance des données au sein du Master Data Science de l'ESSEC Centrale Supélec. Et vous avez publié le livre L'Empire des données aux éditions Don Quichotte. Vous l'avez co-écrit avec votre confrère Jean-Pierre Mignard. Alors c'est un livre très dense, il y a beaucoup de choses. J'aimerais qu'on fasse un focus sur la question de la régulation de cette donnée, de cet empire de la donnée. Avec cette première question, quel crédit est-ce qu'il faut donner à cette fameuse formule qu'on entend de plus en plus, Code is Law ? Alors Code is Law, c'est une formule qui est véritablement célèbre depuis 1999. C'est Laurence Lessig, qui est un professeur de droit à Stanford, qui l'avait consacrée pour expliquer comment il y avait des déplacements dans la norme et dans la façon dont la norme était établie, qu'on passait du code juridique, c'est-à-dire du code de la loi, des législateurs, à un code informatique, c'est-à-dire un code qui serait programmé par des codeurs et qui serait intégré dans des technologies qu'on utilise tous les jours, c'est-à-dire notre smartphone pour avoir accès à un itinéraire sur un GPS par rapport à la sélection des étudiants après le baccalauréat pour savoir s'ils allaient en filière scientifique ou littéraire, les algorithmes de recommandation de films sur Netflix. Donc Code is Law, c'est l'idée de Laurence Lessig qui est de plus en plus célèbre, comme vous dites, mais je veux insister sur le fait que ça existe depuis assez longtemps, et qui montre comment on peut être aujourd'hui déterminé par des normes qui nous échappent, parce qu'elles sont plus opaques, parce qu'elles sont intégrées dans des algorithmes. Oui, parce qu'on peut même aller plus loin à vous lire, on comprend que la donnée va prendre une place tellement centrale qu'on pourra même arrêter des criminels avant même qu'ils passent à l'acte, y compris des innocents qui auront simplement le malheur d'avoir des caractéristiques proches des criminels. On sent que le droit est en train de perdre pied dans cet empire des données. Alors, je ne sais pas si le droit perd pied. La question, c'est de savoir si on se réapproprie politiquement ces débats. En réalité, si le code est intégré à des algorithmes, la question, c'est la question de savoir si ces algorithmes fonctionnent de manière opaque. On a souvent la métaphore de la boîte noire, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir interroger leurs critères de fonctionnement ? Typiquement, vous allez acheter un billet sur un site d'avion, une réservation d'hôtel, vous avez un Macintosh G1 PC, est-ce qu'on va avoir le même prix ? Vous consultez un conseiller matrimonial, est-ce que vous allez avoir le même taux de crédit que moi lorsqu'on va consulter une banque ? Et en réalité, il y a des algorithmes qui s'adaptent au temps réel pour nous fournir des biens, des services, d'autres types de prestations. Ça peut être calculer les chances de récidive juridique, judiciaire. Ça peut être calculer le taux de probabilité du décrochage scolaire de votre enfant. Ce sont des outils d'aide à la décision. La question, parce que vous parlez d'une question juridique, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ces algorithmes pour comprendre leur fonctionnement, connaître leurs critères, s'assurer qu'il n'y ait pas par exemple de critères discriminatoires insérés à l'intérieur ? Par exemple, dire une femme paye plus qu'un homme ou un détenteur de PC paye plus qu'un détenteur de Mac, ça pourrait être un critère qui est socialement inacceptable. Donc c'est ces questions-là qui se posent. Et est-ce que le droit perd pied ? C'est toutes les questions actuelles de savoir, est-ce qu'on va pouvoir auditer les algorithmes ? Parce que derrière, il y a des vraies questions industrielles. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise qui a développé un algorithme, souvent c'est soit protégé par de la propriété intellectuelle ou par le secret des affaires. C'est quelque chose sur lequel est fondé votre business model. Donc si on demande à tout le monde de communiquer la façon dont ça fonctionne, peut-être qu'il va y avoir une balance d'intérêt à effectuer. Parce que spontanément, ces entreprises ou ces organismes, ces entités, ces États, ne vont pas forcément vouloir montrer comment leur algorithme fonctionne pour ne pas être déloyalement concurrencé du jour au lendemain. Alors vous saluez le règlement européen relatif à la protection des données, le fameux RGPD, comme une avancée qui viserait justement pour le législateur à se réapproprier les enjeux. Oui. Le règlement européen, qui est un règlement qui s'appelle le RGPD, Règlement général sur les données personnelles, qui en fait consacre au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, un règlement contrairement à une directive, c'est un texte qui est d'effet d'application immédiate, reprend en substance des choses qui existent depuis 40 ans en France. Il y avait la loi informatique et liberté en 78, mais le consacre à un niveau bien plus important et de manière bien plus contraignante. Parce que le niveau des sanctions, pour vous donner un exemple, on passe de 150 000 euros à 4% du chiffre d'appareil. Donc c'est déjà beaucoup plus stimulant. Mais il ne faut pas le voir comme la peur, il faut le voir comme une opportunité économique de se distinguer par une éthique de la façon dont on collecte les données. C'est-à-dire, vous allez pouvoir, par rapport à vos compétiteurs, vous distinguer en montrant que vous, vous prenez ça à cœur, vous respectez la façon dont les données sont collectées, la façon dont vous les transférez, vous les interconnectez. Et le scandale Cambridge Analytica Facebook montre bien que c'est un enjeu géopolitique. L'Europe va essayer d'utiliser ce texte, l'Union européenne, comme un argument de soft power, en quelque sorte. Parce que la question, on prend l'exemple de Facebook. On dit qu'il y a 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook. Si Facebook applique le règlement européen pour ses utilisateurs européens, mais pas pour ses utilisateurs américains. Vous avez un Internet à deux vitesses qui se développe. Et donc les Américains vont dire, mais attendez, mais en Europe, ils sont mieux protégés que nous. Donc la question qui va être très importante géopolitiquement et opérationnellement dans le futur, c'est de savoir quels sont les acteurs qui vont spontanément vouloir se conformer. Microsoft, par exemple, utilise déjà le RGPD dans tous les pays. Donc est-ce que le RGPD, le règlement européen, va être uniquement appliqué en Union européenne ou de manière un peu plus large ? La Grande-Bretagne, par exemple, sort de l'Union européenne avec le Brexit, mais continue à appliquer ce texte. Parce que c'est ça la grande question, c'est quelle est l'efficacité de ce type de réglementation dans un monde numérique qui, finalement, n'a pas de frontières ? Une entreprise peut très simplement déplacer ses serveurs dans un pays où la réglementation est plus douce ou alors voire même mettre ses serveurs dans des eaux internationales sans être attaché à un territoire. Alors la question que vous posez est très importante. C'est la façon dont ce règlement va s'appliquer territorialement. Et il y a un champ d'application extraterritorial, c'est-à-dire qui va pouvoir, ce règlement, toucher des pays qui ne sont pas seulement de l'Union européenne. C'est l'article 3 du règlement qui vous explique qu'à partir du moment où vous êtes une entreprise américaine, chinoise, étrangère, qui cible une personne située au sein de l'Union européenne, qu'importe où sont situés vos serveurs, la réglementation va s'appliquer. Et c'est là où il y aura un effet contagieux, contaminant de manière un peu positive. On espère avec le RGPD que ça va insuffler une forme d'éthique dans la façon dont sont gérées les données, parce que les données sont au centre des questions de société d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pour ça qu'avec mon associé Jean-Pierre Mignard, on a voulu parler d'empire des données. Et le sous-titre du livre, c'est bien un essai sur la société et les algorithmes. Et c'est l'impact des technologies sur la société. Comment on va en faire des sujets qui nous concernent tous ? Et c'est un enjeu politique, civique. Chaque citoyen doit se réapproprier ces enjeux-là pour ne pas subir et ne pas être déterminé par ces datas. Merci beaucoup Adrien Badevant. Je ne présente pas le livre, vous venez de conclure à ma place. Merci en tout cas pour cet éclairage sur cette grande question du RGPD et de la réglementation de ce monde, de cet empire des données. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada